Ça vient tout seul. Donc 3 pièces ici, coloriage. Donc une petite vis ici, bien là il faut bien réussir à lire les filtages d'arrondage, bien comprendre où s'arrête la vis. Alors la B, on a 1 ici, le bout de la vis 3. On a des surfaces 1, 2 et 2, 3. De 1 ça marche, de 2 à 2 ça marche, de 3 à 3, ah bah tiens on va tout utiliser. De 1, de 2 à 2, et de 3 à 3, je peux fermer ma chaîne de cote. La petite c, on a la même chose, là je n'ai pas repéré la surface d'en haut, j'ai déjà vu que ça ne servait à rien. J'ai 1 et 2, et là j'ai une surface de contact directe entre 1 et 2. Donc de 1 à 1, et de 2 à 2, ma chaîne de cote est fermée. Les équations B, c'est B1 et B2 qui sont dans le même sens, B3 dans l'autre sens. Voilà, et j'applique la même chose pour Bmini. C, C1 dans le même sens. Euh, C1 positif maxi, moins C2 mini. Pour Cmini, donc C1 mini, moins C2 max. Voilà, là c'est bon. Euh, petit dernier ? Eh ben, non, pas de petit dernier, il faudra passer au TD3. Je vous remercie de m'avoir suivi, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada